Le concept de cette activité, inspiré des compétitions d'innovation destinées à recueillir sur une courte période des idées et des solutions pratiques pour les entreprises, appelées Acton, traduit ma volonté de mutualiser les ressources et de bâtir des intelligences collectives en vue de la prise en charge des préoccupations des usagers et de l'administration. Il s'agit de promouvoir l'innovation par et pour tous les citoyens, en permettant à l'administration de s'allier avec les citoyens à l'effet d'améliorer la qualité de ces services et de consolider la confiance des citoyens. Mesdames et Messieurs, l'organisation du Govaton, qui recoupe parfaitement les orientations stratégiques du projet de transformation systémique du Sénégal, est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'administration. Elle constitue un prétexte pour mettre en œuvre les instructions du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaï Jahar Fahy, relative à la modernisation de l'administration et à la construction d'une nation juste, souveraine et prospère. En effet, les exigences de plus en plus fortes exprimées par les citoyens relativement à la qualité des services rendus par l'administration, la prise en charge des nombreuses contraintes et la conjoncture peu favorable, marquée par l'exacerbation des conflits et leurs corollaires, appellent des réponses immédiates, adaptées aux réalités de l'administration et accessibles. Mesdames et Messieurs, chers collègues ministres et honorables invités, Il est heureux de constater que les réponses aux problématiques si-dessus évoquées, qui préoccupent au plus haut degré nos concitoyens, pourraient être mis en place à travers la digitalisation massive des procédures de l'administration. En effet, le développement des technologies digitales, marquées par l'émergence de l'informatique de périphérie, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ainsi que les réalités virtuelles, est augmentée, boostée par l'événement de la cinquième génération de la technologie sans fil, 5G, offre aux citoyens et aux organisations publiques et privées des opportunités inouïes. de nouvelles possibilités en leur permettant d'améliorer sensiblement leur condition de vie. Ces technologies permettent de réaliser de très hautes performances, grâce notamment à la 5G qui permet de réduire de latence des requêtes et des coûts de fonctionnement des appareils tout en augmentant au centuple la vitesse d'exécution des requêtes. Ces caractéristiques combinées permettent à cette technologie d'offrir de nouveaux usages dans tous les domaines de la vie socio-économique, du e-santé à la régulation de la circulation, en passant par la transformation des industries et l'amélioration des systèmes de sécurité. Mesdames, Messieurs, l'usage optimal des technologies dans le contexte de l'administration, marqué par la rareté des ressources, passe entre autres par l'adoption d'une démarche de co-création à travers laquelle les services se mettent à l'écoute des citoyens qui sont pour l'occasion les seuls artisans des réponses aux besoins et attentes exprimées. C'est dire que le Govatum, qui nous réunit aujourd'hui, est bien plus qu'une compétition. Il constitue un laboratoire d'idées, un creuset de collaboration, mettant en jonction les talents et l'ingéniosité des citoyens de la jeunesse avec les objectifs de modernisation des services de l'État. À ce titre, nous serons à l'écoute de toutes les voix et de toutes les idées pour tirer meilleur profit de toutes les contributions. Pour cette première édition, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur quelques secteurs stratégiques de notre nation, à savoir la transformation de la fonction publique, l'amélioration de l'éducation et de la formation professionnelle, le développement durable de notre agriculture et de notre élevage, ainsi que l'optimisation de la mobilité urbaine et l'innovation dans le secteur des transports aériens. Nous n'oublions pas non plus la valorisation de notre tourisme local, un atout précieux qui mérite toute notre attention, car ce vecteur d'emploi est de richesse. Ces domaines ont été sélectionnés, non seulement en raison de leur importance cruciale, mais aussi pour servir de base solide pour les futures éditions du Govaton. Mesdames, Messieurs, les expériences et les leçons de cette première édition seront capitalisées afin d'assurer l'élargissement du perimetre des prochaines éditions à tous les secteurs de l'administration. Cette montée en puissance permettra à coup sûr d'accélérer la transformation systémique de nos services publics, conformément à la volonté de M. le Président de la République. Le Govaton évoluera résolument pour prendre en charge la diversité des besoins et des préoccupations de tous les secteurs de l'administration, en encourageant ainsi une innovation continue. Chers participants, chers étudiants, jeunesse de notre cher pays, le Sénégal, vous êtes au cœur de cette aventure pour ne pas dire que vous êtes les principaux acteurs. Votre engagement et votre passion sont les moteurs de la réforme de l'action publique et de la réalisation des ambitions de souveraineté proclamées par les autorités de l'État. En effet, l'atteinte des objectifs de souveraineté implique la construction d'une masse critique de jeunes talents engagés pour mener les batailles décisives liées, entre autres, à la maîtrise des technologies de pointe, à la protection des données et à la sécurité des infrastructures d'importance systémique. L'occasion est trop belle aujourd'hui. Chers élèves et étudiants talents du Sénégal, je vous encourage vivement à explorer les possibilités offertes par ce Govaton avec audace et créativité. Vous avez la possibilité de proposer des solutions concrètes qui répondent aux besoins réels des citoyens et qui font écho à leurs attentes. N'hésitez pas à collaborer, à partager vos idées et à travailler ensemble pour faire émerger les solutions innovantes qui seront des sources réelles de valeur ajoutée pour notre cher pays. Je puis vous garantir du respect strict des règles, de prototypage et des exigences de transparence, de neutralité et d'objectivité liées à l'évaluation et à la notation des différents projets. La même rigueur sera observée pour assurer la valorisation de toutes les idées qui du reste feront l'objet d'un répertoire et d'un suivi rigoureux pour informer en permanence les différentes parties prenantes et entretenir la flamme de l'innovation. Ensemble, faisons de cette première édition un modèle de co-innovation, accélérateur de la transformation du service public et base d'une action publique plus moderne, plus simple, plus efficace et proche, et beaucoup plus proche des citoyens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada